Bonjour auditeurs de WCFM, chers internautes et téléspectateurs de Zoé Tchanel. Alors vous annoncez ce matin l'arrivée du reverend prophète Ferdinand et Canet dans le cadre de cette émission. Alors l'homme de Dieu est là un peu plus tôt et comme nous vous l'avons dit, nous allons parler de la responsabilité de l'église face aux chrétiens en situation de crise, par exemple alimentaire face au confinement actuel qui a été généralisé dans tous les pays, à l'heure où les états, à travers les présidents, à travers les experts en santé, sont donc tous engagés dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Il y a également comme ça un soutien qui doit être apporté aux populations qui, à cause du Covid-19, sont dans des moments difficiles, beaucoup ont perdu leur travail et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. On a des fidèles qui vont à l'église pour prier et on a également des fidèles qui espèrent aussi en tant qu'hommes d'être secourus financièrement. Alors l'église, dans tout cela, quelle est sa responsabilité face à ces brebis qui sont dans la faim ? Nous allons donc, pour étayer cette question, introduire le reverend prophète Ferdinand et Canet dans le cadre du focus de ce vendredi. Déjà, je vais dire bonjour à l'aspirant Emmanuel qui est avec moi. Bonjour. Bonjour Daniel Kachoub. Bonjour aussi au reverend prophète Ferdinand et Canet. Bonjour à vous. Bonjour à nos auditeurs. Alors, Hommes de Dieu, on parle comme ça de l'opération Solidarité face au Covid-19. Le Covid-19 qui a comme conséquence par rapport à la mesure de confinement total qui a été prise par les autorités, le fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations délicates financièrement, parfois d'autres meurent de faim. Alors, dans ce cadre-là, le gouvernement fait sa part et l'Église a aussi son rôle à jouer. Et donc, quelle est la responsabilité l'Église face à cela vis-à-vis des fidèles ? Déjà, je voudrais bénir le Seigneur pour l'occasion, sur l'année qu'il nous accorde, de partager encore sur ce thème. Je pense qu'il était temps d'aborder la responsabilité de l'Église face aux résultats et à l'influence de la pandémie du Covid-19 sur la société. Parce que vous savez que l'Église, ce sont les membres de la société qui la composent en réalité. Donc, automatiquement, elle est directement concernée par la crise. Pas seulement l'Église, mais la religion en général. Ça veut dire qu'on pourrait élargir en essayant de se poser des questions sur la responsabilité de la religion face à ses adeptes, face à ses joies, face à un temps difficile comme celui-ci. Et je pense que ce n'est pas la première fois que l'Église puisse connaître une crise sociale ou alors que des sociétés puissent être durement éprouvées par la faim, la pauvreté et la famine. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, je pense que la Bible nous donne un peu une façon de faire. Elle nous donne une orientation sur comment, en étant comme si l'Église devrait réagir, ou bien chaque responsable d'Église devrait réagir. D'abord, je pense que chaque pasteur, ici, il est question de la responsabilité de chaque pasteur vis-à-vis des brébis que le Seigneur lui a échus en partage vis-à-vis du troupeau sur lequel le Seigneur l'a établi comme berger. Donc, chaque pasteur doit se poser des questions. Dans l'Église primitive, dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 34 à 37, il y a eu un problème de famine et les apôtres se sont assis et ils ont essayé de réfléchir sur comment nous pouvons faire pour résoudre d'abord un, le problème de pauvreté, deux, le problème d'inégalité dans l'Église, c'est-à-dire l'inégalité sociale au sein de l'Église. Comment nous pouvons faire pour que la pauvreté et la famine soient complètement éradiquées ? Et, en réfléchissant, ça montrait leur sens de la responsabilité en tant que berger. Un bon berger, lorsqu'il y a des temps difficiles comme ceux-ci, qui influencent directement les vies des personnes qui constituent l'Église, alors automatiquement, ils réfléchissent sur comment faire pour définir une aide pour les familles qui composent la communauté. C'est ce que les apôtres ont fait et nous pouvons le lire dans l'Acte chapitre 4, 33 à 37. La Bible dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, ici, vous voyez, il y avait un problème de famine dans l'église qui avait causé un grand fossé entre les riches et les pauvres. Et les apôtres se sont assis pour essayer de trouver une solution à ce problème. Comment faire pour que le pauvre soit riche et que le riche soit pauvre? En d'autres mots, comment faire pour que celui qui n'a pas est, et que celui qui a soit comme celui qui n'a pas? Donc, ça veut dire que, amener les gens dans une situation où le riche ne considère pas sa richesse pour lui seulement et sa famille, mais le riche pense aussi que j'ai un frère à l'église qui n'a pas de vêtements, dont je veux donner des vêtements, j'en ai en excédent. Et j'ai des frères dans l'église ou des sœurs qui n'ont pas de quoi manger. Moi, j'ai quand même une abondance de nourriture. Je veux prendre une partie et je vais apporter ça à l'église pour que celui qui n'a pas mangé puisse avoir à manger. Et d'autres qui avaient des comptes bancaires fournis se sont dit, ok, il y a des frères et des sœurs à l'église qui n'ont pas d'argent. Je veux prendre telle somme, je vais la soumettre aux apôtres et puis ils sauront comment venir en aide à l'église redistribuer cet argent-là au bien-aimé, chacun selon ses besoins. Donc, voilà un peu comment les apôtres ont fait. Et vous remarquerez qu'en commençant, la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents parmi eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'indigents. Ça veut simplement dire que les apôtres avaient combattu l'indigence avec cette méthode-là, en sorte que celui qui avait été comme celui qui n'a pas et celui qui n'avait pas été comme celui qui a. Donc, ils ont trouvé une méthode pour vaincre la pauvreté dans l'église primitive. Alors là, les inégalités ne se ressentaient plus, la pauvreté ne se ressentait plus, la faim avait été vaincue. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient poussaient une bonne partie de ce qu'ils avaient, bien ceux qui n'avaient pas. Et ça apportait une sorte d'équilibre dans l'église. Voilà comment l'église, en ces temps difficiles, n'a pas connu la famine et la faim comme la société. Elle l'avait connue. Donc, ça venait d'une initiative des apôtres. Ce n'est pas Dieu qui leur avait demandé de faire cela. Je pense que chaque bon berger, chaque pasteur, chaque dirigeant d'église, doit, en des temps comme ceux-ci, se soucier, en se demandant, qu'est-ce que les gens mangeaient chez eux? Mes brebis vivent comment? Elles s'en sortent comment? Comment est-ce qu'elles dorment? Est-ce qu'elles partiennent à manger? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas comme dans l'église primitive. C'est-à-dire que les gens n'ont plus cette mentalité. Cet esprit n'est plus le même. Quelqu'un ne va pas vendre sa voiture et est venu donner l'argent et dit qu'il est de son pauvre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. C'est très rare. C'est même des choses qu'on ne voit presque plus jamais. Donc, quelqu'un ne va pas vendre sa maison, prendre de cet argent, aller remettre au pasteur qu'il faut distribuer. Le vrai problème, d'abord, c'est que le pasteur va voler sa part dedans. Dans la majorité des cas aussi. Donc, il y a cette crise de confiance et parfois, on cotise l'argent et puis, on dit, ok, c'est pour tel projet. Mais à la fin, on ne voit pas le projet en question. Vous voyez, et ça a fait que les brebis n'ont plus confiance au berger. Parce que le berger n'est pas digne de confiance. Il a plusieurs fois lancé des projets, cotisé de l'argent, récolté de l'argent des aumônes auprès des brebis. Et les brebis, finalement, n'ont pas vu ce projet. Le pasteur en a fait autrement. Alors, ça fait en sorte que les brebis se demandent, ok, est-ce que cet homme est digne de confiance ? Je donne même l'église, je donne l'argent, on va détourner. Et là, on se trouve dans un cas de détournement des dédiés ecclésiastiques. Mais, pour un berger qui est intègre, qui est responsable, il doit se poser la question des temps comme ceci. Les brebis mangent comment ? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait, pardon, à manger dans chaque foyer ? Comment faire pour donner au moins un coup de pouce ? Même si on ne peut pas le faire comme ça, ça a été fait à l'église primitive. Parce que dans l'église primitive, c'est les gens qui donnaient. Bon, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faut que l'église, ça veut dire que l'administration générale de chaque assemblée, de chaque église, de chaque dénomination, puisse dire, ok, dans les ressources que nous avons, il faut que nous fassions des sacrifices. Et c'est vrai que c'est un moment difficile pour faire des sacrifices, mais c'est justement dans des moments comme ceux-ci qu'un pasteur doit se montrer un bon pasteur. Voilà. Ok, bon, révérends prophètes Ferdinand Ekané, vous, vous êtes... Ekané, ce n'est pas Ekané, Ekané, c'est eux à la fin, merci. Merci. Bon, révérends prophètes Ferdinand Ekané, vous, en tant que superviseur général numéro un de l'église, Réma Ministré Métion, que pensez-vous, qu'est-ce que vous avez fait, ou bien quelles sont les mesures que Réma a prises afin d'aider ses fidèles ? Voilà, je pense que déjà cette nuit, je n'ai pas apprécié dormir, j'ai eu une longue séance de travail avec l'administrateur général hier, et la directrice générale de finances, et la nuit aussi, j'ai presque pas dormi, j'ai dormi très, très tard, mais il y avait trois heures du matin. Pourquoi ? Parce que je suis sorti et j'étais à l'extérieur pour essayer de trouver des solutions, parce que le tout n'est pas juste de venir prophétiser. Maintenant, ce n'est pas une question de prophétie. Les gens n'ont pas besoin de prophétie dans la maison, parce que ce n'est pas la prophétie qui va les nourrir, vous voyez. Donc, ce n'est pas seulement un problème de prière actuellement, non. La question qui se pose maintenant, c'est qu'il y a un problème de confinement. Nous prions pour la sécurité de nos brebis, de la communauté Rema Ministre Mission, mais cependant, il y a un problème qui est en train de se faire ressentir déjà. Le confinement est en train d'être prolongé, et il y a de plus en plus de difficultés alimentaires. À partir de ce moment, la question que je me pose, c'est comme je le disais dans mon préambule tout à l'heure, comment est-ce que les gens vivent chez eux ? Comment est-ce que les gens mangent chez eux ? C'est vrai que Rema Ministre Mission est une très, très grande communauté. Ici, ma question se pose autour de personnes qui n'ont pas les possibilités, pas autour de celles qui ont quand même la possibilité de s'en sortir, d'endurer le confinement et de lui tenir tête. Je parle des couches vulnérables, des couches fragiles. Je parle de vieilles personnes qui ont besoin d'aide. Je parle des malades qui ont besoin d'aide, et je parle des familles pauvres qui ne s'en sortent pas et qui n'arrivent pas à manger. Nous savons qu'actuellement, c'est vrai qu'au Cameroun, il n'y a pas un confinement comme dans d'autres nations. C'est-à-dire que le confinement n'a pas été généralisé, mais on a fermé juste quelques centres commerciaux. On a ralenti, je veux dire, on a atténué un peu les activités économiques qui ont, elles aussi, fait répercussion sur les dirigeants, les responsables des sociétés d'entreprise, qui, à leur tour, se sentant dans ce ralenti économique, ont été obligés de donner des congés techniques à plusieurs de leurs employés. Ici, à Doulouse FM, Zoé Channel, je pense qu'hier, on a lu une note de service qui mettait la majorité des employés en congé technique. Voilà, ça veut dire qu'actuellement, nous fonctionnons avec trois employés. Une personne à la technique, à la diffusion de Zoé Channel, une personne à la technique de Doulouse FM et une personne au journalisme. Le reste, on leur a dit de rentrer d'abord chez eux, le temps que cette mesure puisse être levée et qu'on puisse les prendre, afin qu'ils reviennent, continuer leur travail. Pourquoi? Parce que financièrement, nous traversons une période difficile. C'est une période, je vous assure, plus que difficile parce que notre ministère, par exemple, par mois, c'est des millions et des millions de factures que nous avons à payer, de loyers que nous avons à payer sur toute l'étendure du Cameroun et hors du Cameroun dans nos églises à l'étranger. Heureusement qu'en Allemagne, l'église, on ne paye pas, on n'a pas de loyer et en Suisse aussi. Bon, mais au Bénin, au Togo, etc., là-bas, il faut payer des loyers, il faut payer l'électricité, il faut payer de l'eau, etc., etc. Payer les maisons des pasteurs. Vous voyez, la responsabilité est grande. Les salaires des pasteurs, les salaires des employés, les contrats avec nos partenaires, les câbles de distributeurs, le contrat avec le satellite qui, ce n'est pas des jeux. Donc, tout ça, par mois, nous demandait plusieurs millions. Maintenant, l'église n'est plus en même de pouvoir, ça dit, fonctionner comme à plein régime. Nous fonctionnons comme à plein régime. Alors, nous passons au mode hibernal, ça veut dire que nous faisons un peu comme les ours qui, en hiver, vont hiberner et puis vont rester pendant tout l'hiver sans manger. Parce qu'ils vont manger en été, ils vont se cacher là tout l'hiver et ils vont se faire beaucoup de graisse pendant l'été pour pouvoir traverser l'hiver. Donc, je pense que nous sommes en train d'hiberner actuellement. L'église passe au mode ralenti, ça dit, nous sommes en stand-by. Ce n'est pas éteint, mais cependant, nous essayons de ralentir au maximum possible le fonctionnement. Pas le fonctionnement, parce que le fonctionnement est déjà ralenti, mais les débouchés de l'église. Donc, on peut dire que c'est une période très difficile. Et si nous la ressentons en tant qu'église, et ça, j'ai causé beaucoup d'autres hommes de Dieu qui, eux aussi, ont partagé la même chose. Ça veut dire que financièrement, c'est compliqué, c'est difficile. Bon, pour nous, encore, c'est plus compliqué parce que nos charges mensuelles sont énormes. Vous voyez, nos charges mensuelles sont vraiment, vraiment énormes. Donc, là maintenant, mes réflexions ont abouti à ce que j'appelais opération solidarité COVID-19. Donc, l'opération solidarité COVID-19, c'est quoi? C'est une opération qui doit se lancer en ce temps difficile dans un exercice suicidaire. C'est-à-dire que nous voulons atteindre les couches fragiles de Réma Ministre Michon. Nous voulons atteindre les familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Parce qu'il y en a qui, même déjà quand les choses allaient bien, tournaient bien sans le confinement, etc., avant l'arrivée du COVID-19, ces familles-là n'arrivaient pas déjà à joindre les deux bouts. Et maintenant, c'est encore plus grave. Alors, en tant que responsable de Réma Ministre Michon, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour atteindre ces familles-là? Et là, immédiatement, j'ai eu une illumination autour de l'opération solidarité COVID-19. Alors, c'est quoi l'opération solidarité COVID-19? C'est une opération qui vise à distribuer à manger aux foyers les plus fragiles, aux foyers les plus démunis, à ceux qui en ont vraiment, vraiment besoin. Je ne parle pas de ceux qui ont des capacités de se nourrir. Il y a des personnes à Réma Ministre Michon qui, avant déjà, ne se nourrissaient pas bien. Et là, maintenant, c'est devenu très compliqué. Et ma responsabilité, la responsabilité de notre ministère, c'est de prendre soin de sa communauté, de prendre soin des vieillards, de prendre soin des pauvres, de prendre soin de ceux qui, en ce moment, sont en train de souffrir plus que la majorité de la société. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons décidé de distribuer à manger. Ça veut dire que les denrées de première nécessité, comme du riz, et pas plus tard que la semaine prochaine, l'opération sera lancée. Et je pense que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce sera entre mercredi et vendredi. Et je pense que c'est mieux d'arrêter une date là actuellement. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 17, vendredi. Vendredi, d'accord. Disons-nous que ça se passera mercredi prochain. Mercredi prochain, nous allons commencer cette opération à partir de 10 heures, parce qu'on va tout faire pour que la distribution commence à 10 heures. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous voulons nous adresser à la communauté Rema Ministries Mission. Notre communauté a besoin d'être assistée, et nous voulons assister les personnes vulnérables. Donc, nous voulons que ce soit sans corruption, que ce soit des personnes qui sont vraiment nécessiteuses, qui ont vraiment le besoin de manger, le besoin d'avoir un coup de main. Et c'est vrai que c'est juste symbolique, mais pour nous, pour moi, ça m'est cher. Pour moi, c'est très important. Et je crois que c'est même plus qu'important. Donc, ce que nous allons faire, j'ai parlé avec l'administrateur général, même ce matin, en contraire, c'est même moi qui l'ai réveillé avec mon appel. Je lui ai expliqué que notre responsabilité, tant comme ceci, ce n'est pas seulement précieux, etc., mais nous devons nourrir, nous devons secourir ceux qui en ont besoin. Et je pense qu'en tant qu'administrateur général, il a essayé de me poser des questions sur ça, et la dirige générale des finances aussi connaissa un peu les défis financiers que l'église est en train de traverser. On a essayé de faire le contour, ça veut dire qu'ils m'ont posé des questions, vraiment, ils m'ont cuisiné. Ils avaient des questions, etc. Et j'ai répondu à leurs questions, et j'ai passé l'examen au la main, et ils ont été convaincus du projet, parce que, hormis venir mettre, par exemple, une aide alimentaire aux couches démunies de notre communauté, c'est un gros défi par rapport à la fin du mois qui est en train d'arriver, et aux factures qu'il faudra payer. Donc, à partir de ce moment, je leur ai dit que pour moi, c'est une nécessité absolue. Ils sont tombés tous d'accord sur ce qu'il fallait faire. Alors, nous allons commencer selon les dispositions que le Seigneur Jésus-Christ nous accordera. Ça veut dire que j'ai donné des recommandations, qu'aujourd'hui, ils puissent passer dans un magasin de la ville, qui fait des ventes en gros, où nous allons prendre le riz, peut-être, je ne sais pas, peut-être pour un million de francs ou plus, on va prendre le riz, qu'on va distribuer aux gens, et puis j'ai demandé qu'on envoie quelqu'un au marché des bœufs, pour essayer d'acheter un bœuf, qu'on va égorger et partager la viande. Ça veut dire que la totalité de la viande, de la peau, à la chair, en passant par les, comment vous appelez ça, les abats. Donc, on doit mettre tout ce bœuf-là, tout ce bœuf-là, de la tête jusqu'aux cornes. Ça veut dire qu'on laisse ça à la disposition des gens, et que le partage soit fait équitablement. Et j'ai dit, moi-même, je serai présent pour faire ce partage. Donc, nous organiserons les choses en vagues de 50 personnes. Les 50 personnes viennent avec les mesures de sécurité, des infectants, un mètre et demi de sécurité, etc. Chacun vient, il prend son paquet, il prend son riz, il prend sa viande, et il repart. Et l'autre vient, il prend, il repart, jusqu'à ce que la provision qui est sur place puisse finir. Donc, quand nous avons fait les calculs, on a essayé de travailler dessus, nous nous sommes aperçus que c'est un programme qui devra assister au moins 500 familles. C'est-à-dire que c'est un programme prévu pour 500 familles, pour cette opération-ci. Et je pense que si le confinement continue encore, on lancera une deuxième opération. Donc ça, c'est d'abord l'opération décès, opération Solidarité Covid-19. Et par rapport à cette opération Solidarité Covid-19 de Rima Ministre Michel, est-ce que tout fidèle qui a les moyens de vous soutenir pourrait le faire, grand prophète? Là maintenant, vous savez que, j'ai dit que c'est un peu différent, c'est différent avec ce que nous avons dit de l'église primitive où les gens cotisaient. Ça veut dire, c'est pas de ce que nous sommes en train de parler. C'est pas de ça que nous parlons, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont voulu susciter des fonds, et puis le gouvernement en a fait un problème. Et c'est sérieux parce que c'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous ne suscitons pas de fonds. Il faut que les gens comprennent ce que nous faisons. Voilà pourquoi il dit que c'est différent avec ce que les apôtres faisaient. C'est que l'église, la direction générale de Rima Ministre Michel, va puiser au fin fond de ces dernières ressources. C'est un sacrifice utile en ces temps-ci. Parce que ça ne me sert à rien d'être un pasteur si les brebis que Dieu m'a confiés sont en train de mourir de faim, et que je ne fasse rien. Pour moi, ma conscience ne me laissera pas tranquille. Les gens donnent les offrandes, les gens donnent les dîmes, les gens, parfois les gens donnent les offrandes après avoir souffert longtemps. Vous savez, il y a des personnes qui dorment d'ailleurs pour chercher de l'argent, et dans cet argent, ils ont quand même l'amabilité de se souvenir de Dieu. Parce qu'ils croient en l'évangile que nous leur avons prêché. Et ils donnent les offrandes, ils cotisent, et ils donnent, il y a des partenaires, il y a des bienfaiteurs, etc. Je pense qu'un leader responsable devrait se dire qu'en étant comme ceci, il y a des gens qui ont donné des offrandes, mais qui maintenant ne peuvent même plus manger. Je ne parle même pas de demander les offrandes, mais ne peuvent plus manger dans leur maison, ne s'en sortent plus. Ils n'ont plus d'argent de taxi, ils n'ont plus d'argent pour se nourrir, et donc par ricochet, ils n'ont pas de moyens pour donner les offrandes. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse périr ? Je dis non, on ne les laisse pas périr, il faut faire quelque chose. L'église, en ce temps-là, doit aller puiser dans ses dernières ressources, c'est-à-dire de subsistance pour venir en aide à ces personnes qui jadis ont béni l'église, qui ont cotisé quand elles avaient la possibilité, qui aujourd'hui étant dans l'incapacité, devraient voir l'église leur venir au secours. Donc je pense que c'est une mesure, c'est un cri de cœur pour moi, c'est quelque chose qui représente beaucoup à mes yeux. Un berger ne doit pas seulement prêcher, maintenant ce n'est pas la prédication qui va nourrir les gens dans leur maison, ils ont besoin de riz, ils ont besoin de viande, ils ont besoin d'huile. Dans tous les cas, ils ont besoin de quelqu'un qui le tente la main pour leur secourir, pour leur secourir au moins pour une journée, au moins pour deux jours, au moins pour trois jours, et c'est ce que nous allons faire. Voilà, il faut dire qu'homme de Dieu, parlant du fond de solidarité, de l'opération solidarité face au Covid-19, il y a des médecins dans le monde qui soutiennent les ménages en difficulté. Le gouvernement camerounais a également ouvert par le biais du président Paul Biya un fond national de solidarité. Est-ce que vous pensez que par rapport à l'église, ces hommes de Dieu devraient aussi faire pareil, mutualisant leurs efforts ? Parler de mutualiser les efforts, je n'irai pas jusque là parce que c'est quelque chose au Cameroun qui ne serait pas possible. Parce que vous connaissez les profondes divisions qui existent entre les différents hommes de Dieu. Mais je pense que chaque homme de Dieu, il est temps de réfléchir que voici les brébis qui ont donné l'offrande, qui ont donné les dîmes pendant des années dans mon ministère. Et donc maintenant, c'est qu'il y en a qui sont en difficulté. Puisque avant le Covid-19, il y a des gens qui étaient en difficulté, qui criaient, qui avaient besoin de nourriture, qui avaient besoin d'un peu d'argent, qui avaient besoin d'aide. Maintenant que ces personnes sont confinées, imaginons-nous un seul instant. Moi, je pense qu'un pasteur ne devrait pas dormir tant que ses brébis ne sont pas bien. Donc, maintenant, ce n'est plus une question, ce n'est plus le temps de recevoir les offrandes des brébis. Ce n'est pas le temps de demander les dîmes, d'exiger encore quoi que ce soit. C'est le temps de faire un retour. C'est le temps où les brébis doivent sentir que l'église prend soin d'elle, qu'il y a un retour dans la prise de soin. Donc, je crois que tout pasteur responsable de ministère, c'est le temps maintenant de faire des dons à son église. C'est le temps de faire des dons aux brébis nécessiteuses de sa communauté. C'est le temps de s'écourir. Ceux qui sont dans le besoin, c'est le temps de se demander, de chercher, jusqu'à trouver ceux qui sont dans le besoin. Et puis, de leur donner ce qu'on peut donner. Le tout, ce n'est pas de satisfaire tout le monde. La symbolique, déjà, elle est importante. Ça veut dire que, quand vous donnez 1,600 kg de riz à quelqu'un, la personne, ça dit le simple fait qu'elle se dise, Ah, mon pasteur a pensé aussi à moi. Il pense à nous qui n'en avons pas. Il pense, ça veut dire que nos offrandes et nos dîmes là, c'est sympa seulement au ciel. Donc, ça peut aussi une partie calée comme un sur la terre pour nous aider, pour nous bénir. Et là, la brébis sentira que son église se soucie d'elle. Son église prend soin d'elle. C'est un peu comme les Etats-Unis qui, lorsque un de leurs membres a des problèmes, même si c'est au fin fond de l'univers, elles vont envoyer des personnes, que ce soit sur le plan diplomatique ou bien militaire, pour s'écourir leurs citoyens. Donc, c'est la même chose que nous devrions faire maintenant. Les églises doivent venir au s'écout du peuple. Ce n'est plus le temps où on va demander. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bénis, qui ne sont pas tous concernés par les conséquences néfastes du confinement. Il y a des gens qui ont leurs petits moyens, qui leur permettront de traverser ces périodes-ci sans aucun problème. Mais maintenant, nous parlons de ceux qui n'ont pas cette capacité. On ne va pas laisser ces brébis mourir dans nos églises. Donc, c'est le temps d'exiger à ces brébis-là, qui n'ont pas, qui n'ont même plus de quoi subsister, des offrandes et des dîmes. Non, c'est le temps plutôt de leur retourner, les offrandes et les dîmes que nous avons perçues jusqu'ici, et les économies que nous avons eu à faire dans ces offrandes et ces dîmes. Je pense que je suis allé jusqu'à annuler certains projets de l'église, juste pour essayer de me concentrer sur la nutrition et l'aide à apporter aux familles les plus atteintes. Donc, c'est ça ma responsabilité de berger. Je ne peux pas dormir chez moi en paix, manger, et tandis que je vois mon enfant manger, et que j'imagine que j'ai des brébis qui n'ont pas la même possibilité, qui n'ont pas la même chance. Je crois que, même si j'avais déjà des projets, j'ai dit à l'administrateur général hier que nous arrêtons tous les projets de l'église pour nous concentrer un peu sur le bien-être des brébis qui constituent notre communauté. Voilà pourquoi l'annonce est passée directement, mercredi prochain à partir de 10 heures. Ceux qui sont nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, et je prie encore, par les compassions qui sont en Jésus, que les gens respectent les injonctions que nous sommes en train de donner. Ceux qui sont nécessiteux, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui ont des difficultés à nourrir leur famille, pourront venir à Étoile-Méki, mercredi prochain à partir de 10 heures, avec leur cache-nez. Il faudra venir avec votre cache-nez, et les messieurs de sécurité seront faits, on vous donne le riz et votre portion de viande, et vous rentrez à la maison avec. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je voudrais aussi supplier qu'il n'y ait pas de cas de fraude, parce qu'une famille, par exemple, de 3 personnes, pourrait venir se diviser en 3, disant que toi va à ton tour, l'autre va aussi à son tour. Et on se retrouve en train de donner 3 portions à une même famille, tandis que d'autres familles, à la fin, seront en train de partir. Notre aide vise 500 maisons, 500 familles, 500 foyers. Donc, nous ne voulons pas nous retrouver avec des foyers qui prennent 3 portions, 5 portions, 10 portions, et que notre objectif ne soit point atteint. Donc, soyez juste inter, comme nous avons pensé à vous, pensez aussi aux autres. Ne soyons pas égoïstes. Voilà. Est-il possible, homme de Dieu, pour finir, que cette opération se poursuive au cas où le confinement continuerait au Cameroun? Je pense qu'avant, déjà, au cas où le confinement continuerait. Oui, bien sûr, j'ai dit que ça, c'est la première phase que nous sommes en train de lancer. Si le confinement continue, nous allons lancer une seconde phase, jusqu'à ce que nous sortions de cette crise aussi. Je pense que c'est ma responsabilité. Voilà, une responsabilité en tant qu'homme de Dieu, dans le soutien des fidèles vis-à-vis du Covid-19. Alors, homme de Dieu, il faut dire que nous allons sortir comme ça de cette émission. Nous parlions comme ça de l'opération Solidarité face au Covid-19. Je pense qu'il y a encore d'autres choses que nous devrions toucher, d'autres points qu'il fallait noter déjà sur le plan, que ce soit sur le plan biblique ou sur d'autres plans, sur le plan social, concernant la responsabilité de l'Église face à ceci. Moi, je pense que, vous savez, les jours ne sont pas faciles actuellement. Et ce n'est pas seulement l'Église qui est en train de connaître ces choses-ci. Et comme j'ai expliqué cela dans mon entame, les apôtres ont trouvé la sagesse nécessaire pour trouver une solution. Et je voudrais lancer un appel à tous mes frères, à toutes mes sœurs responsables d'Église. Unissons-nous et venons au secours de la société. Il faudra comprendre que la responsabilité de l'État face à cette situation n'est pas suffisante. L'État, lui-même aussi, se trouve dans des problèmes sérieux. Parce que, vous savez, une journée de perdu, ça vaut des milliards pour chaque gouvernement. Donc, quand on passe une journée sans travailler, alors ça vaut des milliards dans les caisses de l'État. Et vous voyez que c'est en train d'aller, de s'étendre sur un mois, et on est en train de traverser un mois actuellement. Et donc, les pertes sur le plan économique, sur le plan financier, sont énormes. Et même si le gouvernement venait à prendre des mesures d'aide, comme ce fonds de solidarité, etc., Nous savons tous que, concernant le fonds de solidarité, l'importance et la nécessité et l'urgence d'un fonds comme celui-là se font ressentir. Ça n'a rien à dire par rapport à cela. Mais maintenant, le problème, c'est sûr, la transparence, la gestion de ce fonds de solidarité. Est-ce que les gens vont acheminer à bon port tout ce qui sera cotisé ? Est-ce que les personnes qui sont les plus nécessiteuses seront atteintes ? Et combien de pourcents de ce fonds sera détourné par des personnes malveillantes, etc. ? Je pense qu'en lançant une initiative comme celle-là, l'État doit aussi mettre un accent sur l'épuration de l'acheminement de ces dons-là du début jusqu'à la fin. Pour que ce qu'on donne puisse atteindre les destinataires sans avoir des détours en route. Donc, c'est notre responsabilité, maintenant, en tant qu'église, à l'intérieur, à l'interne. Tadis que le gouvernement fait cela, nous nous posons aussi la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner l'action du gouvernement ? Et je l'ai dit au début que c'est différent d'une personne ou bien de demander aux gens, Ok, nous faisons une levée de fonds. Ce n'est pas une levée de fonds que nous faisons. C'est que c'est une assistance que nous apportons à ceux qui sont dans le besoin. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, la première opération va se passer. D'ici la fin de la journée, j'aurai le retour par rapport aux missions, différentes missions sur le terrain, par rapport à cette opération. Et mercredi, nous ferons tout pour que à partir de 10 heures, tout soit fait prêt. Et ce qu'il faut dire à nos frères et à nos sœurs qui seront là, il faudra venir avec des récipients. Donc, les gens viennent avec leur plastique pour prendre leur riz, leur riz du riz à l'intérieur, parce qu'ils n'auront pas à faire les paquets. Donc, chacun viendra, on va prendre la quantité qu'il faut pour lui et sa famille, on va verser dans son récipient et lui donner sa portion de viande et puis la personne va retourner à la maison. Et pendant que nous le faisons, nous prions que Dieu nous bénisse davantage pour qu'on puisse se rendre encore plus utile aux familles qui seront présentes à cela et que nous puissions nous sentir plus proches aujourd'hui encore des brébis que le Seigneur nous a confiées pendant cette période difficile et que Dieu nous permette de surmonter ce problème et que, comme j'ai dit, personne dans nos rangs et dans nos bergeries ne tombe du Covid-19. Ok, homme de Dieu, moi j'avais une question par rapport aux brébis qui se porteraient garants pour aider. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que ces brébis-là viennent avec leur repas, leur apport et qu'elles contactent l'administrateur général. Et je crois qu'on pourra distribuer comme ça la nourriture, cette nourriture-là, ce mercredi. Si quelqu'un dit ok, j'ai un sac de riz que je vais apporter, ce sera la bienvenue. Ou bien j'ai une bouteille d'huile que je vais apporter, ce sera la bienvenue. Et tout ça, ça sera sous ma coordination personnelle. Et nous allons faire la distribution en direct. Ça veut dire qu'à partir de mercredi, mercredi, à partir de 8h, nous aurons déjà un live du côté de Toi Miki où nous allons travailler sur l'organisation, les préparatifs pour la distribution de ces denrées alimentaires. Ce sera à partir de quel homme de Dieu ? J'ai dit à partir de 8h déjà, nous serons en direct. Et par la grâce de Dieu, à partir de 10h, on va commencer la distribution. Voilà, l'opération Solidarité face au Covid-19 est donc en marche. Rendez-vous, comme l'homme de Dieu l'a dit, mercredi, lorsqu'il sera à 8h et ce sera en live. Et nous allons sortir de cette émission. Nous allons simplement chuter en disant que l'Église a donc, comme vous l'avez si bien dit, sa part de responsabilité dans l'assistance humanitaire face à des situations de crise telles que la propagation du Covid-19 qui oblige comme ça le gouvernement à prendre des mesures telles que le confinement des populations. Alors, nous reverrons cette demande de Dieu dans le cadre de notre émission. Oui, je pense que pas grâce de ce vendredi aujourd'hui. Oui, vendredi. Oui, je pense que certainement lundi, nous aurons un direct à partir de 10h. Merci à vous. Merci à l'assurante Emmanuelle. Merci à vous aussi, Daniel. Merci aussi à vous, chers auditeurs de Dolors FM. Restez fidèles à nos programmes qui continuent. C'était donc comme ça, des détails donnés par le Réveillant Prophète Ferdinand et Canet sur l'opération Solidarité face au Covid-19. Bonne suite au programme et à nous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada